La gestion du domaine public, un véritable problème à Pointe-Noire, où les devantures de certaines écoles sont exploitées à des fins commerciales. L'école primaire, 19 septembre 1965 dans le troisième arrondissement, illustre bien cette triste réalité. Comme on peut le constater à travers les images, l'entrée de cette école a perdu sa visibilité au profit des établissements de commerce. Un voisinage malencontru pour les parents, dont certains ont bien voulu se prêter à notre micro. Là, nous sommes entourés des boutiques, nous sommes entourés d'un marché. L'école est au milieu d'un marché. Ces boutiques-là n'auraient pas dû être ici. On allait dû les déplacer. Pourquoi ? Parce que les enfants peuvent sortir. Là, c'est le goudron et là, il y a des boutiques. Un enfant peut sortir et être ébuché ici. Personne ne sera responsable de ça. On dirait que c'est l'école qui est responsable. Même tableau devant l'école conventionnée évangélique Tundakasusu, où les travaux de Dalitange sont en cours autour des bâtiments commerciaux nouvellement érigés. D'après les informations recueillies sur place, ces activités commerciales appartiendraient à des particuliers ayant reçu l'autorisation des autorités du dit arrondissement, auprès desquelles ils devront verser des frais de location. Il y a des patriques qui ont été exposés, et puis ils ont noué la place par année, ils vont payer les domaines, et puis ils ont mis ça à location. Nous sommes à l'entrée de l'école. Il m'a dit, tu emmènes un enfant à l'école. Là, il y a des sandales, là, il y a des boutiques. Et là, l'enfant peut faire comment pour rentrer. Mais ce n'est pas normal. Parce qu'il y a des enfants qui sont turbulents. Il faut passer ici, rentrer ici, bousculer les trucs là. Et surtout que les femmes du marché, elles sont insolentes. Un enfant peut bouger ici, et quand l'enfant veut rentrer, il peut gifler l'enfant de trouver, sans savoir que c'est de leur faute à eux-mêmes. Ce n'est pas la faute d'un enfant. Selon les sources des écoles, 19 septembre 1965 Indakasusu hors micro, les responsables de ces établissements scolaires n'ont pas été mis au courant de cette initiative et seraient actuellement pour parler avec les autorités administratives de l'arrondissement pour clarifier la situation.